Qui d'autre aurait pu lui succéder ? Figure emblématique de l'opération Pièce jaune pendant 25 ans, en tant que présidente de la Fondation des Hôpitaux, Bernadette Chirac a fini par passer la main en 2019 en désignant expressément son héritière, Brigitte Macron. Ces deux dernières années, Mme Bernadette Chirac a eu l'occasion de mesurer et d'apprécier la volonté et l'engagement de Mme Brigitte Macron au service des Français et notamment à l'égard des plus vulnérables d'entre eux, avait-on appris ? Un geste fort mais parfaitement naturel, tant ces deux élégantes femmes d'action se sont rapprochées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au palais présidentiel. Car en plus d'innombrables points communs, même sexisme subit, même aversion pour les courtisans. L'actuelle première dame a tout de suite su s'attirer les bonnes grâces de sa prédécesseur. Revenons en octobre 2017, après une première rencontre chaleureuse chez les Chirac durant l'été, Brigitte Macron reçoit cette fois Bernadette à l'Élysée sans son mari mais avec sa fille Claude, dont elle est également proche. Et pour ce déjeuner secret, l'ex-professeur a tout prévu, le service préféré de Bernie est dressé sur la table et des retrouvailles avec le personnel du palais sont organisés. C'était un moment très émouvant, confiera un témoin au Parisien. Madame Chirac était ravie. Elle a eu un mot gentil pour tout le monde. Bernadette reviendra même au château le lendemain avec un bouquet de fleurs en guise de remerciement. Le courant passe définitivement entre les deux femmes, et c'est le début d'une relation hors du commun, emplie d'une grande admiration réciproque. Supérieure à supérieure à supérieure à découvrir notre diaporama sur les points communs mode entre Brigitte Macron et Bernadette Chirac L'avertissement de Bernadette Chirac à Brigitte Macron pas avare en conseil et en confidence. Bernadette Chirac se livrera régulièrement à Brigitte Macron. L'Elysée est un palais de verre, méfiez-vous, lui a-t-elle par exemple glissé au détour d'une conversation, comme le révélait Paris Match. J'organisais un déjeuner de jeunes agriculteurs, et je n'étais pas conviée. A l'Elysée, je n'étais personne, a également reconnu l'ex-première dame de 89 ans, à la santé aujourd'hui fragile. Raison pour laquelle aucune rencontre n'a été évoquée récemment, même si la femme d'Emmanuel Macron prend régulièrement de ses nouvelles selon le Parisien. Admiratif des combats et de la force de caractère de madame Chirac, l'actuel locataire de l'Elysée ne manque également jamais une occasion de lui rendre hommage en public, comme lors de ce 13 heures de TF1 en 2020. Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, la place que grâce à elle les familles ont pu y prendre. Merci madame. Je vais essayer de faire comme vous et de relever encore de nouveaux défis, avait-elle salué dans le cadre des pièces jaunes. Lundi, elle a de nouveau eu une pensée pour Bernadette Chirac, lors de son passage aux 20 heures de TF1 pour présenter l'opération dont elle a fièrement repris le flambeau. Crédit photo, Stéphane Lemouton Bréalisé parука, Stéphane Lemouton Sous-titrage ST' 501